La Région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. La Région Réunion Salut à tous, bienvenue à Sainte-Anne. Cette semaine, on vous parle d'une discipline qui compte une vingtaine de clubs, trois ligues, des galas, des manifestations pratiquement tous les mois. Et pour nous en parler... David Loireau. Ta passion, c'est quoi, David ? Le Muay Thai. Eh bien, c'est parti. David est ce qu'on pourrait qualifier de grand frère. Un professeur de Muay Thai, une discipline fortement ancrée dans l'Est, avec trois clubs à Sainte-Anne et cinq à Saint-Benoît. Il aide à Sainte-Anne. Voilà, il donne à Sainte-Anne une responsabilité. En même temps, il valorise à Sainte. Là, on fait le bilan, la petite sortie hier. Vous étiez là. Ça sert déjà à créer une cohésion. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement en salle qui crée une cohésion. Parce que je vais donner aux autres ce que j'ai à donner. Et pour qu'ils n'aillent pas sur le même chemin que moi, j'ai connu. Et chaque soir, c'est le même rituel. Récupérer le matériel et direction le gymnase. Mais là encore, c'est loin d'être gagné. Déjà, bonsoir. Salut, salut. Bon, ben, on va faire l'entraînement à l'extérieur. Est-ce que vous allez pas attendre pour un entraînement à l'extérieur ? Oui. Oui. Un gymnase en travaux, un détail pour ses passionnés de Muay Thai. David a simplement dit, vous êtes partant et c'est parti. Tâchons de savoir ce qui les motive. À chaque fois, un petit choc, je travaille. Gauche, droite. Genou, gauche. Jambes, droite. Fini avec gauche, droite. D'accord ? Mais moi, j'aime le football, moi, j'aime l'attention. J'aime bien mettre le camp. Je ne veux pas batailler dans le chemin, tout ça à l'arbre. Je veux mettre le camp en sécurité et progresser. Évidemment, encore plus de confiance. Et évidemment, encore plus de restitif. Fla box. J'ai été la première à arriver. Ensuite, il y a eu ma soeur. Et ensuite, les autres filles sont venues. Je pense que, comment dire, ça l'a venu d'une fille, a permis aux autres de venir. Ça les a intéressés aussi. Quand on regarde tous les petits gens qui sont motivés, je pense qu'on aura une salle, une salle déjà pour s'entraîner quand on le fera. Et après, ici, surtout dans l'Est, on a la pluie et tout. On va faire un petit exercice, ça, pour l'esquive. Travailler l'esquive et les réflexes. Vitesse, fluidité, force, souplesse, ce sport de combat d'origine thaïlandaise a tout pour plaire à ces jeunes. Direction maintenant Paris pour découvrir un champion qui a commencé ici, pas très loin, à Saint-Benoît. La Réunion, terre de tous les champions. C'est un beau sœur. Sérieux ? Entêté. Mickaël Françoise, 23 ans, de Saint-Benoît, donc boxeur professionnel en boxe thaïlandaise. Paris, la capitale, là où tout est possible. C'est ici que Mickaël s'est installé l'année dernière. Un changement de vie pour son sport. Bonjour, j'ai venu chez moi à Clamart. Prends-toi d'être. J'ai toujours été passionné par le sport de combat. Et après, quand j'ai vu les galas à l'île de la Réunion, j'ai vu les Expedito Valin, les Bruno Pico, les Virapol, les Manu Payet boxé, j'ai dit à mon père, c'est ça que je veux faire. Je veux monter face à 5 000 personnes, faire vibrer les gens. Un bénédictin qui commence par le taekwondo et le football, mais quand il découvre le muay thai, sa progression est fulgurante. La ceinture du championnat de France. J'étais encore installé à la Réunion à l'époque. Je suis venu en France disputer, j'étais qualifié directement en demi-finale. À cette époque-là, j'avais plus de sponsors. Je me suis retrouvé un peu tout seul. J'avais plus de club. Je suis allé au Baobab muay thai. D'ailleurs, une grosse dédicace à eux, et un gros merci pour m'entraîner pour prendre ce titre. Un déclic à deux. Il tente l'aventure métropolitaine pour sa boxe. Professionnellement et sportivement, à la Réunion, ça a patiné un peu. Ça n'avançait pas comme moi je le voulais. Donc je me suis donné les moyens. J'ai tenté ma chance. On a vraiment fait le grand changement, le grand départ parce qu'on est arrivés avec rien dans les poches et que des rêves et que des idées, en fait. Ça n'aurait pas été facile. Je pense que je n'aurais pas tenu le coup. Et heureusement qu'on était à deux. C'était mon premier voyage en Thaïlande. J'avais l'impression d'arriver sur une autre planète. Je connaissais la boxe Thaï à la Réunion. Quand je suis arrivé, je me suis dit « Waouh, c'est un truc de malade. » Les gens, ils mangent boxe Thaï, ils respirent boxe Thaï, ils vivent boxe Thaï. Et après, on finit vraiment le travail cardio. Allez, lâche tout du calme. C'est la dernière semaine de préparation. J'ai appris la culture. J'ai eu tout de suite les bases du Muay Thai. Donc ça m'a apporté beaucoup pour le reste de ma carrière. Je veux sentir ton crochet gauche. Je veux sentir celui-là. Mickaël trouve le cadre de son épanouissement, une équipe d'expatriés réunionnais. Je ne cours pas après les ceintures parce qu'il y a des ceintures tellement à droite, à gauche, maintenant, un peu bidons, on va dire. Moi, c'est les noms des boxeurs. C'est les personnes qu'on va boxer. C'est ça qui est intéressant pour eux. D'ailleurs, il y a des gros challenges qui arrivent pour Mickaël. Et il a boxé déjà des noms en France qui lui a permis de se mettre à niveau vraiment en France. Parce que ce n'est pas le niveau de la réunion. Il n'y a rien à voir. Ton crochet, il faut qu'il passe à chaque fois. Et tu n'oublies pas, tu montres ta garde. Parce que là, à chaque fois, la semaine dernière, on a corrigé ça. Ce soir, on a revu encore la même chose. Je suis tombé du crochet gauche, tu ne ramènes pas au menton après. Allez, on finit le boulot au sac. Je me mets dans la tête que je fais des efforts. Mais je sais que ça va apporter ses fruits bientôt. Je l'espère. Je sais que c'est une contrainte. C'est une contrainte, mais qui me permet d'avancer dans ce que je fais, dans ma passion et dans ce que j'aime. Un chemin pas facile au quotidien. Très, très compliqué. Heureusement qu'il y a le téléphone et Internet, on peut avoir le contact avec la famille. Heureusement que je suis invité souvent sur Lille pour boxer aussi. Ça, ça me permet de me ressourcer, de revoir le public, de revoir Lille. Une tédicace à mon papa que j'appelle la locomotive. Même si je suis venu en métropole, il aura toujours la place qu'il a dans ma vie. Et voilà, je dis souvent que c'est grâce à lui que je suis devenu l'homme que je suis. Michael a tout pour voir très loin. Une réussite conditionnée par beaucoup de paramètres. Mais une certitude, cet homme n'aura pas de regrets. Retour à Saint-Anne. Il commence à faire frais, les lampadaires sont toujours pas allumés. Mais on est toujours avec David super motivé. Rien ne peut vous démotiver. Non, non, non. Parce que les jeunes sont là, ils me motivent. Donc ça me donne de la force. Ça nous donne de la force. Comment ça se fait ? Est-ce qu'un jeune a autant de chances de s'épanouir dans le sport à Saint-Anne plutôt qu'à Saint-Pierre ou ailleurs ? Non, parce qu'ici, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas énormément de clubs. C'est-à-dire de discipline. Il n'y a pas grand-chose. Vous voulez dire que c'est un peu parce qu'ils n'ont pas le choix qu'ils acceptent ces conditions-là ? En quelque sorte. Et en même temps, ils aiment aussi. Ils aiment la discipline, les valeurs qu'on les inculque. C'est-à-dire le respect, l'échange. Des trucs humains. Un esprit sain dans un corps sain, ça pourrait être la devise à Saint-Anne. Et maintenant, il va y avoir du sport. Après les catégories jeunes où les combats sont protégés, les classements en Muay Thai sont sous forme de classe C, débutant, classe B ou espoir, puis élite. Et malgré leur âge, certains ont déjà goûté au ring. Au début, c'était par curiosité. Après, j'ai découvert que dans ce sport-là, il a vécu de plein de valeurs, comme le courage, le respect. Ce que j'aime dans le Muay Thai, c'est le corps-à-corps, les échanges. Et puis, transpirer, faire monter le cœur. Quand on tient un ring, au début, on a peur, on a peur. Quand l'adversaire attaque, il faut savoir reposter au bon moment et savoir se défendre aussi. Et ça, c'est très important pour moi, vaincre sa peur. Montre un peu ce qu'il y a dans la vie. On a des hauts et des bas, parfois au pire, parfois au gay. Fin de journée ici à Saint-Anne, il commence à faire un petit peu frais. En tout cas, David, merci pour la découverte de ton sport. Si il y a une baguette magique, on aime bien ça dans Attitude Sport, tu ferais quoi pour ta discipline ? Je vais gagner en roto, au moins comme ça, les autres, ils puissent aller au championnat de France, ils peuvent participer au moins une fois dans leur vie au championnat de France et aller en Thaïlande, voilà. En tout cas, bravo David, bravo pour ce que tu fais pour nos jeunes. Impressionnant le mouvement sportif. Nous, on se retrouve après les vacances et n'oubliez pas, pendant les vacances... Faites du sport. On retrouve les sportifs. Bonsoir ! Sous-titrage ST' 501 La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501